Bonjour Savannah Massé. Bonjour David. La blogueuse du Hof a retrouvé sur blog.avignon.lehof. Avec votre interview aujourd'hui, on reçoit Guillaume Bonge. Bonjour Guillaume Bonge. Bonjour. La pièce s'appelle Elle se rende pas compte, c'est à 11h au Théâtre des Vents, tous les jours. Qui est Guillaume Bonge, Savannah ? Guillaume Bonge est le comédien de cette pièce, de ce roman de Boris Vian, c'est un roman policier, dans lequel Francis Desconnes se rend au mariage de sa meilleure amie Gaïa et découvre l'heureuse élu. Et du coup, à partir de là, commence une course folle. Guillaume Bonge qui est à vous pour quelques questions. Alors Guillaume, c'est un roman à la base. Comment vous y êtes-vous pris pour la découpe de ce texte, pour l'adapter au théâtre ? J'ai essayé de prendre les moments les plus importants, les moments charnières, et trouver qu'est-ce qui pouvait faire qu'on ne perdrait pas le public au travers de... Parce qu'il y a beaucoup d'actions, beaucoup de rebondissements, et en même temps, c'est un texte avec un vrai sujet. C'est-à-dire que ce n'est pas juste un roman d'action. Chez Boris Vian, il y a toujours ce côté où là, il traite du machisme au travers du regard de ce personnage. Et donc moi, j'ai pris le choix déjà de ne pas faire les autres personnages et de ne jouer que ce personnage-là, parce que je pense que c'est important d'être sur son point de vue à lui. C'est lui qui amène toute la direction du roman. Comme élément de décor, l'élément principal, entre autres, est un porte-manteau. Pourquoi ce choix ? C'est un choix qu'on a choisi avec mon metteur en scène, où on a accroché plein de rubans, et en fait, on s'est dit que ça représentait un peu l'univers de l'imaginaire de Vian. Parce que Vian a toujours beaucoup d'imagination dans ses œuvres, et autant là qu'il y a une œuvre de Vernon Sullivan où l'imaginaire est un peu moins présent que dans l'écume des jours ou l'arrache-coeur, on a voulu retrouver cette touche-là pour recréer un peu l'univers de Vian. C'est donc cette imagination qui vous a séduit dans le texte ? Ce qui m'a séduit dans le texte, c'est l'imagination, c'est aussi le côté fiction, mais qui parle de quelque chose au travers d'une histoire complètement légère. On se rend compte qu'en fait, le sujet n'est pas du tout léger. Vous réussissez, entre quatre murs, à vraiment susciter l'imagination du spectateur. Comment vous parvenez à créer autant d'espace ? Je ne sais pas. Moi, en tout cas, c'est parce qu'il existe pour moi, et je pense qu'il existe pour le spectateur. Merci Guillaume. Tous les jours à 11h au Théâtre des Vents. Merci beaucoup, ça va m'amasser. La pièce s'appelle « Elle se rende pas compte ». Critique à retrouver sur le blog.avignonlehoff.com